Dans cette série de vidéos, je vais faire une revue de tout ce que j'ai à propos de cosmétiques. Donc, dans cette première vidéo, ça va être tout ce qui a rapport avec les cheveux, les outils, les soins, les produits que j'utilise pour me coiffer. Voilà. Donc, on va commencer dans l'ordre des soins. On va commencer par le shampoong, tout simplement. Donc, j'utilise le plus fréquemment ce shampoong. Il lisse les cheveux un petit peu. Et c'est vrai que par rapport au Head & Shoulders classique, quand on fait un brushing, les cheveux s'enlissent beaucoup plus facilement, en fait. Donc, voilà, c'est ce que je dis à chaque fois que je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux un jour sur deux. Et il faut environ cette taille-là pour les plus grands. Ok, cette taille-là pour les plus petits. Voilà. Et ça sent le chimique, un peu la fraise. Voilà. Un autre soin point que j'utilise beaucoup plus rarement, c'est celui-là. Voilà. Je l'utilise en complément, la plupart du temps. Je ne vais pas l'ouvrir. Maintenant, on va passer au Henné. J'ai toutes ces échantillons de shampoons, en fait. Il y a celui-là. Que j'ai testé il y a très longtemps. Je ne me souviens plus du tout. Il me semble que ce que j'ai aimé, c'était l'odeur ou la texture, je ne sais plus du tout. Il me semble que j'ai aussi reçu ça comme échantillon, c'était très beau ces échantillons, je trouve. Donc, il y en a un, c'est un shampoing, et l'autre, un après-shampoing, démêlant. Donc, pour moi, ce n'est pas trop utile. Je ne sais pas si je vais les utiliser, je les trouve super beaux. Je ne sais pas si je vais les chercher. Et enfin, ça c'est un shampoing, il me semble que c'est un après-shampoing, je ne suis pas sûre, pour hydrater les cheveux que je vais peut-être m'acheter un jour l'autre, je sais, je ne connais pas le prix, donc je le ferai bien. Et ça s'appelle Chandy de Didact, et on peut le commander sur chocolat pour le faire. Il y a deux après-shampoings que j'utilise, celui-là je l'ai fini il y a 3-4 mois, il y a 3 mois plutôt. Donc, rafistoleur de chimâchis, il est très bien, il y en a beaucoup dedans, il y a un truc qui est bof, c'est en fait, l'odeur, ça sent pas mal la végétation. Et le truc c'est que, après, à l'époque j'utilisais celui-là, j'utilisais beaucoup mon fer à lisser. Et du coup, en fait, quand on a l'odeur de végétation sur les cheveux, qu'on se lisse les cheveux juste après, ça sent pas bon du tout en fait. On a pas l'impression d'avoir les cheveux propres, on a l'impression d'avoir les cheveux cramés. Voilà, donc j'ai changé, j'ai testé celui-là, il est pas mal, mais j'ai changé. Alors, je suis passé à celui-là. Donc, voilà. C'est un impression pour, je sais, qui est de chez l'Institut Carité Paris. Et en fait, c'est dommage, ils sont enfoncés. J'avais d'abord testé l'échantillon et j'ai beaucoup aimé la texture en fait. Donc, j'ai acheté. C'est celui-là. Donc, écoute, le pot que j'ai là, il coûte 16,50€. Mais je l'ai acheté, j'avais un bon, il me semble que j'avais un code promo qui me faisait moins 50%. Donc, voilà. Et apparemment, j'en ai essayé deux. Donc, j'utilise, voilà, après, j'en ai cheveux secs parce que j'utilise beaucoup pour faire lisser. Donc, en soi, j'ai pas les cheveux secs, mais ça les abîme. Donc, je les répare, on va dire, avec celui-là. Voilà. Voilà. J'ai décidé ce genre. J'ai un autre après le shampoing. C'était celui-là. Le gros pot rond qui est pas du tout pratique à ouvrir dans la douche de L.S.F. Et apparemment, il y a longtemps, j'ai testé ce shampoing. Je crois pas que j'ai... En fait, ce que j'ai préféré dans ce shampoing, il me semble, c'est l'odeur. Espèce de moelle de bambou. Je savais pas du tout ce que ça sentait avant que je teste. Et ça sent super bon. Je crois que je l'ai marqué, là. Ok, voilà. Donc, voilà. Juste à l'heure, tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va passer au hainé. Pour mon anniversaire, j'avais eu du hainé noir de chez Lush. Donc, c'est celui-là qu'on voit dans mon autre vidéo. Et le hainé, il se ressemble à une grosse tablette de chocolat. Donc, il est un peu verdâtre. Il est marron un peu verdâtre. Et en fait, moi, vu que j'ai pas beaucoup, j'ai pas énormément de cheveux, je pense que je pourrais utiliser un carré entier. Ou un carré et demi, plutôt. Pour faire une couleur entière. Et il faut bien réduire en miettes. Le mettre dans l'eau bouillante. Et ensuite, vous l'appliquez sur les cheveux pendant au moins trois heures. Pour que ce soit plutôt vraiment noir, il faut les laisser à l'air libre. Et pour avoir des reflets rouges, il faut les emballer dans du cellophane. Maintenant, on va passer à ce qu'on utilise juste après la douche. C'est-à-dire, mon sèche-cheveux. Donc, j'utilise ce sèche-cheveux-là. C'est un calore. Il a trois vitesses, on va dire. Trois puissances. Et il y a un bouton froid. Et ce bouton-là, il est vraiment pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai deux verres à lisser. Donc, j'en ai un petit bout le voyage. Tu ressembles à ça. En fait, j'avais d'abord celui-là. Parce que j'avais les cheveux assez courts. Mais ils bouclaient quand même pas mal. Ça faisait une demi-boucle, en fait. Parce qu'il n'était pas assez long pour faire plusieurs boucles. Donc, c'était ultra moche. J'étais obligé de me les laisser. Donc, j'avais d'abord un petit que j'ai acheté. Il me semble 17 euros. De chez Baby's. Et là, je suis maintenant. Je vais passer au gros. Enfin, depuis très longtemps quand même. Donc, c'est celui-là. Donc, on peut jouer sur la puissance. Ça va de 130 à 230 degrés. Voilà. Et ça, c'est assez pratique pour pouvoir le tourner entre les sens. Voilà. Et je l'ai acheté 59 euros, je crois. Donc, c'est assez pratique pour pouvoir le tourner entre les sens. Ensuite, j'ai une laque coiffante. Donc, en fait, j'en vais l'étiquette pour pouvoir la coller dans mon cahier. C'est celui-là. C'est celui-là. Et c'est une laque que j'utilise pas mal pour quand j'ai les cheveux très longs et que je veux les mettre vraiment en l'air. En fait, ce qui est vraiment pratique avec ça, c'est que vous pchitez sur vos cheveux. Vous approchez le sèche-cheveux chauds et ça durcit instantanément et ça se voit pas du tout. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose sur les cheveux. Sauf si vous arrosez vos cheveux 20 fois. Là, ça se verra, ça fera des grosses mèches. Mais vous pouvez pcheter 3, 4, 5 fois en séchant directement le sèche-cheveux. Ça se verra pas du tout et ça les durcit. Donc, vous pouvez faire des coupes vraiment très hautes. Si vous avez des cheveux qui font 10 cm, vous pouvez les faire tenir en l'air. Ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai acheté ça. C'est ultra bizarre en fait. En fait, c'est comme du gel mais en spray. J'ai pas réussi à me coiffer avec ça. Ça fait des gros morceaux. Donc, il est plein. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais utiliser. Tant pis. Ensuite, là, j'ai une cire que j'ai achetée qu'un coiffeur m'a vendue plutôt que j'ai achetée. C'est pas mal. C'est une cire mat. Et c'est bien quand vous avez les cheveux qui font. Jusqu'à 7 cm. Après, il faut mettre la dose pour que ça tienne. Et là, ça devient du grand n'importe quoi. Mais c'est super bien quand vous avez les cheveux qui font entre 3 et 7 cm. Elle est un tout petit peu joli avec le temps mais il suffit de bien mélanger. C'est comme le Nutella. Même si un peu de liquide à la surface, il suffit de bien mélanger. Et puis ça reste la même chose. Et le packaging, c'est énorme. C'est tout beau. Et il me semble qu'elles sont bonnes. Elles sont le shampoing frais. Maintenant, je vais vous montrer 4 combinaux que j'utilise pour faire des belles coupes de cheveux. que mon coiffeur m'a vendu en premier. Que j'ai acheté chez mon coiffeur, c'est celle-là. Et il me semble que c'est le produit que je connais qu'elle ne me sentit aussi bon. Ça sent un mélange entre la vanille et le biscuit, je ne sais pas, entre le ptilu ou le spéculoos et le caramel. Et en fait, quand on a ça sur les cheveux et qu'on a faim, on bouge vite la tête pour sentir ses proches. T'as moins de la faim. Et ça donne encore plus faim. Et quand c'était plein, ah ouais, ça fait encore ce bruit super bizarre de métal alors que c'est en plastique. Ça résonne à l'intérieur. C'est assez bizarre. Donc c'est un peu orange, mais vous prenez une grosse noisette et vous la chauffez rapidement entre les mains. Ça devient... Vous vous mettez dans les cheveux et ça ne se voit plus du tout. Enfin, la couleur. Sinon, celle-ci, elle est très brillante, il me semble. Et elle part super bien avec l'eau. Au premier shampoing, tout est parti. Donc c'est pas une vraie de vraie comme il y a. Comme à l'époque. Mais elle est bien. Elle est assez dure à appliquer. Mais elles sont super bonnes et elles tiennent assez longtemps. Enfin, la coupe des cheveux que vous faites peut tenir deux jours et demi si vous ne l'avez pas, les cheveux. Vous pouvez juste repasser un petit coup de pain dessus. Voilà. Ça, c'est une deuxième de la même marque. Donc celle-là, elle ne sent pas du tout pareil. le pique-à-pelle-né, je ne sais pas. Elle a l'air ultra chimique. Mais elle est beaucoup plus molle. C'est une vraie crème, on va dire. Elle est plus facile à appliquer que l'autre. Mais l'odeur, c'est pas trop ça encore. Et elle est très brillante aussi. Elle est plus molle. la coupe va maintenir avec. Et ça, ça ne fait pas le bruit là. Donc à mon avis, ça doit être la texture de l'autre qui doit faire ce bruit étrange. Et enfin, les deux que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Celle-là, donc, celle-là, je ne l'ai pas encore essayé. Elles sont bonnes. Il y a marqué que ça l'huile de noix de coco. Mais à la base, je l'ai acheté pour la boîte, en fait. Donc je le trouve super. Et donc, c'est la marque on va dire une des marques principales de Comina qui est aux Etats-Unis. Donc ça coûte un peu plus cher en France. Il faut l'acheter sur Internet. Aux Etats-Unis, ce bol-là, il coûte 3 dollars. Moi, j'ai dû l'acheter 7 euros parce que sur le site Internet, ils ne font pas des... Ils ne font pas de... Ils n'envoient pas les colis en dehors des Etats-Unis. Quand j'ai vu les trucs à 3 dollars, j'ai commencé à remplir mon panier avec des milliers de Comina. Finalement, j'ai dû me rabattre sur deux. Quand j'ai vu que les deux étaient à 7 euros au lieu de 3 dollars si je les avais achetés là-bas. Voilà. Donc celle-ci et celle-là. Celle-là, elle a la particularité de colorer les cheveux en noir, en fait. elle est noire comme la cire de chaussures et ça sent un peu la cire de chaussures. Donc moi, j'ai les cheveux marrons foncés. Quand je mets celle-là, on a plus l'impression... On n'a pas l'impression que c'est noir mais dès qu'il y a une brune qui ressort, là, on voit la différence. Et moi, je trouve qu'elle sent bon en fait. Apparemment, ça sent la cire de chaussures. Elle est hyper facile à appliquer. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'est un des trucs que je pense que je rachèterai. Elle est super facile à appliquer. Je m'attendais à un pot un peu plus gros mais pour l'instant, c'est très bien. Donc voilà. Made in the USA. Et le truc avec les gomina, c'est que plus vous la chauffez et plus elle sera molle. Donc, sur le sèche-cheveux, si vous voulez commencer à sécher la coiffeur que vous avez fait avec de la gomina, et bien, si votre sèche-cheveux est en mode chaud, ça va vous ramollir toute votre coupe et si vous faites une pompe à doule assez haute, tout va retomber en fait. Donc, le mode froid du sèche-cheveux, c'est le là qui peut s'avérer prédit. Alors qu'avec la laque, il faut bien utiliser le chaud normal. Et enfin, voilà, tous les peignes que j'utilise. Donc, celui-là, il est en plastique. Je l'ai acheté à Emma pour 3 euros, il me semble. Et il est bien, je le sors quand mes je l'utilise quand mes cheveux sont tout propres que je sors de la douche. Ce peigne, vu comme il est gras, c'est que je dois l'utiliser pour les gommiers donc un peigne normal. Celui-là aussi, à mon avis, celui-là, je ne l'utilise plus trop. Et voilà, c'est surtout ces deux-là que j'utilise. Lui, il est en bois. Donc, je l'utilise en même temps que je me lisse les cheveux parce que ça évite d'avoir de l'électricité statique qui peut être assez chiant. Et en plus, je l'utilise pour les gommiers car les dents sont assez espacées. Ça fait des grosses mèches pour faire les coiffures des années 50. Et voilà, ma brosse à brushing. Donc, vu que j'ai les cheveux bouclés un peu, la moitié du lissage, du travail du lissage est fait au sèche-cheveux avec cette brosse qu'il faut laver régulièrement parce qu'il y a plein de particules qui s'y coincent et tous les cheveux surtout. Voilà. Donc, elle a droit à un shampoing une fois par semaine. Je vais regarder une dernière fois dans mon cahier si je n'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Donc, voilà. La prochaine vidéo, ce sera sur le soin des mains. Sous-titrage Société Radio-Canada